bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de christine acl tout d'abord je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne je leur dis un grand merci le sujet d'aujourd'hui porte sur l'estime de soi l'estime de soi se construit lorsqu'on est enfant recevoir cet amour que l'on appelle amour inconditionnel l'enfant baigne dans cet amour il ressent ce sentiment d'être aimé même quand il ramène de mauvaises notes sur l'aspect éducatif les parents félicite leur enfant lorsqu'il réussit et ils l'encouragent lorsqu'il échoue il existe deux catégories de personnes les personnes à basse estime d'elle-même et les personnes à haute estime d'elle-même les personnes à basse estime d'elle-même ce sont des personnes qui n'osent pas qui ont peur de tenter de nouvelles expériences pas peur d'être critiqué pas peur des retombées négatives et lorsqu'on demande à ces personnes quelles sont vos qualités elles ont donc du mal à répondre parce qu'elles ne se trouvent pas de qualité et quand elles en trouvent et bien trouve tout de suite un défaut dans cette qualité au contraire les personnes à haute de nouvelles expériences parce que ces personnes savent que même si elles échouent elles ont le droit d'essayer d'essayer et d'essayer encore jusqu'à réussite elles savent ces personnes qu'échouer est permis c'est la différence avec les personnes à basse estime d'elle-même avoir de l'estime de soi n'est pas être narcissique cela n'a rien à voir avec le nombrilisme l'adoration de soi l'adulation cela n'a strictement rien à voir en matière d'estime de soi on parle plutôt d'humilité pas cette humilité où on se rabaisse tout le temps mais cette humilité où l'on se dit je suis égal à l'autre je ne suis pas supérieur je ne suis pas inférieur je fais partie de cette société où j'ai ma place nous sommes dans cette société où on nous vante le bout la performance et la possession de bien ce qui diminue notre estime de nous mêmes car nous avons tendance à penser que si nous ne sommes pas beaux si nous ne possédons pas tous ces biens qu'on nous vante à la télé et bien nous ne faisons pas partie de cette société nous ne sommes pas des personnes de bien alors que c'est totalement faux faut-il qu'on ait tous ces biens pour pouvoir être quelqu'un de bien non faut-il que les enfants travaillent à l'école et qu'ils aient de bonnes notes pour pouvoir être un enfant de bien non alors ne tout ne nous comparons pas aux personnes qu'on nous montre à la télévision aux personnes qu'on montre placardé sur les pubs à l'extérieur comparons nous à nous mêmes essayons d'avoir une meilleure estime de nous mêmes chaque jour chaque jour c'est un travail qui se fait sur soi soi-même le problème n'est pas les personnes autour de nous le problème vient de nous même parce que c'est nous qui avons ce bavardage mental négatif qui nous dit tu es nul tu n'y arriveras jamais à croire pas bon à essayer personne ne te fera confiance c'est nous qui nous disons ce genre de phrases négatives changeons ce bavardage mental négatif en bavardage mental positif ayons des pensées positives pour avoir une meilleure estime nous sommes les seuls responsables de notre estime de nous même c'est nous qui créons cette estime de nous même ce ne sont pas les autres arrêtons de nous comparer aux autres comparons nous à nous mêmes chaque jour on essaye d'avoir une meilleure estime de nous mêmes et ce qu'il ya à retenir dans tout ce que je viens de dire c'est le côté humilité le côté humilité qui nous dit je suis égal à l'autre je ne suis pas supérieur je ne suis pas inférieure et arrêtons de nous comparer aux autres il n'est jamais trop tard pour pouvoir avoir de l'estime de soi il n'est jamais trop tard il suffit d'accepter qu'on puisse échouer il est permis d'échouer mais il est surtout permis de recommencer si on se fixe à l'objectif et bien on essaye le plus possible de l'atteindre chaque jour chaque jour quelque part ce que diront les autres on n'en a que faire tout ce que nous voulons c'est essayer d'atteindre à notre propre objectif moi ce que je vais vous souhaiter c'est d'avoir une bonne santé et tout le reste viendra et si vous avez des règles si vous avez des objectifs n'hésitez pas à agir pour pouvoir atteindre vos rêves merci d'avoir regardé ma vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à bientôt